v voyant la foule jésus monta sur la montagne et après qu'il se fût assis ses disciples s'approchèrent de lui puis ayant ouvert la bouche il les enseigna et dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux heureux les affligés car ils seront consolés heureux les débonnaires car ils irriteront la terre heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre père qui est dans les cieux ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux car je vous le dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par les juges mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges que celui qui dira son frère raca mérite d'être puni par le sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison je te le dis en vérité tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne et si ta main droite est pour toi une occasion de chute coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne te parjureras point mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu ni par la terre parce que c'est son marche-pied ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu que votre parole soit oui, oui, non, non ce qu'on y ajoute vient du malin vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente-lui aussi l'autre si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse-lui encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un mille fais-en deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous les publicains aussi n'ajustent-ils pas de même ? et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? les païens aussi n'ajustent-ils pas de même ? soyez donc parfaits comme votre père s'est laissé parfait et puis on a le fait et on a le fait et on a le fait le fait merci 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 Sous-titrage FR ?